Générique ... Merci Sofiane Djilali d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du parti politique algérien Djil Djadid, qui signifie « Nouvelle Génération ». Alors, la particularité de ce livre, écrit par l'homme politique que vous êtes, est que vous avez mobilisé les outils des sciences humaines et sociales pour analyser la problématique algérienne. Absolument. Merci d'abord de me recevoir. Je suis content de parler ou de dialoguer, si c'est possible, avec l'électeur de Houma, que je suis depuis très très longtemps et qui est un site extrêmement intéressant. En fait, ce qui m'a amené à la politique était une problématique de base. Vous savez, on peut aller vers la politique parce qu'on a envie d'être important dans la vie, lorsqu'on a dans son idéal le poste ou des choses comme ça. Mais on peut très bien aussi aller à la vie politique parce qu'on pense avoir une perception de la réalité, de comprendre un peu les problèmes de fond qui se posent et on essaye de contribuer à résoudre ces problèmes. Donc, le fond de notre démarche est de dire que la société algérienne est dans une phase critique de son évolution, de sa vie et qu'il faut aider les Algériens à prendre complètement conscience de ce qui se passe à l'intérieur de leur société, donc à l'intérieur d'eux-mêmes, de faire une forme d'introspection par rapport à la société et d'essayer de tirer des conclusions importantes pour fluidifier ce qui se passe à l'intérieur de la société. Parce que, bien entendu, on peut responsabiliser le régime en place, dire que le gouvernement ne gouverne pas bien, qu'il y a des corrompus, que… Ça, c'est évident. Ça, c'est le côté purement politicien, disons, de l'affaire. – Et pour vous, ça explique, l'incuré du gouvernement n'explique pas ? – Absolument, 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 parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il est évident que je ne suis absolument pas là pour défendre le gouvernement, je suis dans une opposition, je peux dire, radicale, mais il faut quand même poser le problème au fond des choses. L'Algérie est sortie d'une période de, j'allais dire, de glaciation de ses structures de société. C'est une société traditionnelle qui avait sa cohérence, qui avait un côté bénéfique pour les individus, mais à partir de l'indépendance, elle a petit à petit commencé à entrer en choc frontal avec le monde moderne. – Oui, justement, vous affirmez que l'Algérie affronte une mutation profonde de ses structures sociétales et qu'elle passe des structures traditionnelles à une modernité naissante. – Parce que d'abord, il fallait expliquer, c'est quoi la société traditionnelle ? La société traditionnelle, ce n'est pas simplement des habitudes, des us, des coutumes, une tenue, peut-être un langage. Ça, c'est insuffisant, ça, c'est l'aspect superficiel des choses. L'aspect profond, c'est la société traditionnelle établit un type de rapport entre les individus, à l'intérieur de la famille, avec les voisins, avec le dirigeant, quel que soit le niveau, avec la religion, etc. Là, j'ai essayé d'expliquer non seulement la structure de cette société traditionnelle, mais les conséquences sur le comportement. Puis, du coup, cette société-là se trouve confrontée à un monde moderne. L'industrialisation, l'urbanisation, l'instruction généralisée, l'instruction des filles. C'est très important cet aspect-là. Donc, une forme, un début d'émancipation de la femme, une renégociation des rapports sociaux. Tout ça a fait que, petit à petit, les nouvelles valeurs véhiculées par ce nouveau monde en construction entraient en opposition frontale par rapport aux anciennes valeurs de la tradition. Et c'est ce moment de choc frontal qui a créé un malaise, un trouble très profond. Et l'Algérien s'est retrouvé pris entre deux blocs. Maintenant, pourquoi modernité naissante ? Parce que, d'abord, elle n'est pas pensée, elle n'a pas été réfléchie. Personne n'a mis sur le tapis comment sortir d'une société traditionnelle qui, par certains de ses côtés, est archaïque et rentrer dans un monde moderne. Et c'est quoi le monde moderne ? Est-ce que la modernité, c'est la laïcité, la citoyenneté ? Est-ce que c'est un monde d'individualisme, matérialisme ? Est-ce que la modernité, c'est la France ? Pour l'Algérien qui connaît la France, est-ce que ce sont les États-Unis, la Chine ? C'est quoi la modernité ? C'est une modernité à réinventer, pour ce qui concerne l'Algérie ? C'est une modernité probablement à réinventer, parce que, d'abord, nous sommes entrés dans cette modernité sans la comprendre, sans la réfléchir, sans la construire, sans en prendre conscience. Par contre, les effets de cette nouvelle modernité qui s'immisce dans la société traditionnelle nous causent des ennuis. Elle est inévitable. On ne peut pas faire autre chose, rester dans notre passé, mais en même temps, personne n'a posé la question, quelle modernité ? Or, nous avons besoin d'une modernité qui prenne en compte nos valeurs anthropologiques, qui les remette en état, qu'on remette en cohérence tout ça, et qu'on propose un véritable système de vie dans une société, moderne par ses aspects, mais qui peut garder son identité. – Alors, sur l'islam, qui est une partie de l'identité algérienne, je vous cite, vous affirmez qu'une partie de cette population algérienne est toujours influencée par une interprétation dogmatique et idéologique de l'islam. – Absolument, parce qu'il faut comprendre que les valeurs anthropologiques se construisent sur des siècles. Or, ces valeurs anthropologiques nous proviennent de la structure familiale, le type de structure familiale qui est chez nous communautaire et endogame. ça, c'est lié à la paysannerie, donc à des valeurs paysannes par rapport à l'économie de la terre, de l'eau, du fonctionnement, de la production agricole, et ça dépend également d'une dimension importante qui est la religion. Et la religion, dans notre cas, a toujours été utilisée comme le moyen ultime de maintenir en place les mêmes structures de société. Donc l'islam, dans nos pays, n'a pas été une voie spirituelle pour celui qui recherche une spiritualité, pour se rapprocher du divin, mais a été au contraire une structure idéologique pour contraindre les individus et les mettre toujours dans une forme de conditionnement pour qu'ils ne remettent pas en cause les structures de société. – Si on veut sortir de cette structure traditionnelle, il faut réformer l'islam ? – Il faut d'abord comprendre l'islam. L'islam est une religion qui est normalement venue, pour ceux qui y croient, et descendue du divin sur terre pour montrer un chemin de rapprochement vers le divin. – Pour vous, l'islam, c'est avant tout une spiritualité ? – Absolument, l'islam est avant tout une spiritualité. Ce qui est ressorti de la société, c'est une préparation, un conditionnement pour que l'individu aille vers ce rapprochement, vers le divin. Et là, l'interprétation va être différente. Vous allez lire le Coran sous un autre angle, vous allez comprendre ces versets sous un autre angle. Alors que les quatre siècles qui ont suivi la révélation ont été des quatre siècles de combat entre différentes tendances d'interprétation de l'islam, spirituel ou finalement sociétal. Et c'est cette dernière tendance qui a gagné. Et les ulama se sont installés comme étant les interprètes et intermédiaires entre le divin et les hommes, mais pour en fait stabiliser des structures sociales, stabiliser des régimes politiques. et garder le pouvoir. Je pense que ce processus a été aussi vécu en Europe avec l'Église, mais l'Europe s'en est défaite de façon plus rapide et autrement. Ce qui fait aujourd'hui l'Europe aussi, qui était rentrée dans la phase moderne sans la réfléchir forcément, bien qu'il y ait eu tout le mouvement des Lumières, parce qu'elle était pionnière. L'Europe était pionnière pour se défaire de la société traditionnelle et rentrer dans le monde moderne. Nous, aujourd'hui en Algérie, nous avons des expériences à étudier, l'Europe et le reste du monde. Nous avons nous-mêmes à nous comprendre. Et avec tout ça, nous devons construire une modernité qui s'y est à une majorité, si je puis dire, en essayant de remettre une cohérence et faire accorder les valeurs qui font fonctionner notre société. – Alors, dans le chapitre géanologie d'une crise, vous notez que depuis l'indépendance jusqu'à 2014, il y a eu ce que vous appelez une déconstruction de l'univers mental algérien, mais vous notez que depuis 2014, il y a un début de prise de conscience. C'est-à-dire ? – Alors, on ne prend conscience de ses propres problèmes, surtout lorsqu'ils ont un inconscient, lorsqu'on affronte un obstacle qui est évident. Au début, on va dire, la faute est à l'obstacle. Mais si à chaque expérience, on retrouve le même problème, on finit à un moment par se dire, est-ce qu'on ne se trompe pas, nous, dans la compréhension des choses ? Or, si vous voyez l'Algérien, dans les années 70, l'Algérien aurait au lait de la victoire contre le colonisateur, on avait acquis une indépendance, c'était la seule vraie révolution dans le monde arabe, et donc l'Algérien était très fier de lui. Et puis là, il considérait que tout ce qui était mauvais était dû au colonisateur, mais maintenant qu'on était libre, on allait devenir les champions du monde dans tout, on était donneur de leçons. Et puis après, petit à petit, on commençait à rentrer, à vivre les vrais problèmes, le réel. Alors l'Algérien moyen a commencé à dire, mais ça c'est le pouvoir, le pouvoir est méchant, le pouvoir est méchant, le régime, il est corrompu, je partage avec lui cet avis, mais le régime et le pouvoir viennent de la population, viennent de la société. Et après, à un certain moment, on a commencé à dire, oui, mais le voisin m'embête, dans ma famille, il y a des gens qui m'embêtent, au final, nous aussi, on n'est pas si bien que ça, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on commence à se remettre en cause. Et là, vous allez voir beaucoup d'hommes de la société civile, des intellectuels, des universitaires, qui osent maintenant une autocritique, ce qui était pratiquement impensable il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, mais la période du terrorisme, et après le terrorisme, ça a commencé à travailler la conscience des gens. Qu'est-ce qui se passe en nous ? Pourquoi on n'arrive pas à créer une société agréable ? Nous avons les richesses, nous avons un grand pays, nous avons de l'espace, nous avons de l'éducation, beaucoup de gens sont instruits, il y a une très forte communauté à l'étranger, il y a tous les moyens pour que le pays se stabilise et se développe, mais on ne le fait pas. Donc, il y a quelque chose en nous. À partir de ce moment, ce début de prise de conscience va aller en s'accélérant. Parce que maintenant, de plus en plus d'intellectuels vont se remettre en cause, et chacun, par le petit bout qu'il prend, va avancer jusqu'au moment où on va cerner plus ou moins l'origine, j'allais dire, du mal. Mais en fait, tout ça réside dans cette mutation extrêmement rapide qui nous a été imposée entre le changement en passant d'une société traditionnelle vers une modernité que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, et que nous sommes maintenant en devoir de réfléchir, de la penser et de la proposer. Non pas pour inventer, ex nihilo, une modernité différente des autres, mais au contraire pour prendre en charge les difficultés psychologiques que cela entraîne et essayer de les résoudre pour fluidifier la solution. Alors, justement, dans la dernière partie de votre livre, vous proposez un projet politique pour l'Algérie, pour construire, vous dites, une Algérie sur des bases rationnelles. Alors, quel est ce projet politique pour l'Algérie ? Surtout, quelle modernité proposez-vous aux Algériens ? Absolument. Alors, dans sa dimension sociétale, il faut maintenant offrir aux Algériens de nouvelles valeurs qui, elles, s'insèrent dans le monde moderne et qui soient cohérentes avec certaines valeurs anthropologiques. Par contre, il va falloir se défaire d'un certain nombre de valeurs, entre guillemets, qui nous viennent de très loin, mais qui ne sont plus adaptées. Par exemple ? Par exemple, dans la société algérienne, à cause des structures traditionnelles, il y a toujours eu un rapport d'autorité fondé sur un rapport de dominants à dominés. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu les Algériens, savent très bien, l'Algérien, lorsqu'il est copain, c'est excellent. Il est chaleureux, solidaire, intéressant, rigolo, c'est bon. Mais si on doit travailler ensemble, ça commence à être problématique parce que l'Algérien n'a pas pour habitude, dans ses valeurs ancestrales, de travailler en collaboration et en équipe. Il travaille depuis toujours sous la domination d'un chef. Alors, soit il est dominé, et là, il fait tout sans rien remettre en cause, soit il est dominant et il fait ce qu'il veut en exigeant ce qu'il veut de ses subordonnés. Ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que ça vous explique que parfois, on respecte le chef, bien qu'il soit ignorant. Et l'ignorant nous mène au mur. Mais on n'a pas le droit, c'est une inhibition en nous, on n'a pas le droit de le remettre en cause. On a un président de la République qui ne peut absolument pas diriger le pays, mais les gens vous disent, mais c'est notre père, on l'accepte. Vous dites qu'il y a une sacralisation d'autorité, c'est ça ? Absolument, avec même une dimension religieuse. D'ailleurs, l'interprétation idéologique de l'islam joue pour cela. Les salafistes vous disent, nous n'avons pas le droit de remettre en cause le pouvoir du gouvernant, parce que Dieu, en quelque sorte, l'a désigné gouvernant, donc on doit tout accepter. Voyez comment, alors que ça n'existe absolument pas dans les textes de base de l'islam, mais comment idéologiser une religion pour garder le pouvoir et mettre en place des structures de sociétés stables selon cette idéologie. Alors, quels sont les outils pour atteindre un tel projet politique ? Ce sont les outils classiques pour gérer une société. C'est d'abord par la gouvernance. Et pour accéder à la gouvernance, il faut faire de la politique. Donc, un parti politique est un instrument. Mais ensuite, que faire quand on est au pouvoir ? Alors là, il y a des moyens. Il faut très rapidement engager des réformes du long terme et bien sûr travailler sur le court terme. Le long terme, c'est l'éducation. C'est un immense pouvoir pour façonner progressivement les générations montantes. Là, il faut injecter des valeurs nouvelles. Travailler collectivement. Diminuer la concurrence anormale et rivale qui crée des tensions plus qu'il en faut. savoir faire travailler dans la solidarité. Mais créer l'esprit critique. La société traditionnelle n'aime pas l'esprit critique. Il faut au contraire injecter de l'esprit critique. Il faut créer de l'inventivité. Ça, ce sont des outils pour préparer des générations nouvelles montantes. Mais entre-temps, il y a autre chose à faire. Il y a les médias. Il faut intéresser, faire prendre conscience aux médias la véritable nature du problème et injecter dans la société par le biais des médias un nouveau discours novateur, démocratique, ouvert. Et il faut construire un état de droit. Lorsqu'on construit un état de droit, on va mettre en place un système de loi que tout le monde doit respecter avec beaucoup de pédagogie. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les réformes structurelles à aborder dans l'économie, dans tous les autres secteurs. Parce que finalement, le tout sera symbiotique et tout est en interrelation. On ne peut pas traiter un problème sans l'autre. Mais savoir engager, dès maintenant, ce qui aura des résultats dans 20 ans, mais aussi dès maintenant, ce qu'on doit attendre pour dans deux mois, dans six mois, dans un an. Vous êtes à la tête d'un parti d'opposition, Djil Jadid, nouvelle génération. Est-ce que vous croyez réellement à une transition démocratique en Algérie ? Oui, clairement. Parce que ce n'est pas la volonté de quelques hommes politiques qui façonnent un pays. C'est un pays qui façonne une politique. L'Algérie a évolué dans les profondeurs. Nous avons parlé un peu des mécanismes, mais les premiers résultats sont là. Il y a une nouvelle génération qui porte en elle des valeurs très modernes et dans le sens où elle va rajouter des fonctionnalités au passé et non pas pour effacer le passé. Et c'est ces générations-là montantes qui sont en train de faire une pression, même inconsciente, sur l'ensemble du système. Le système n'a plus le choix. Il est maintenant obsolète. Bien sûr qu'il veut se sauver. Il va faire toutes les possibilités pour qu'il se maintienne. Mais c'est inéluctable. L'histoire le veut. Il y a une évolution, un mouvement. Ça va prendre six mois, deux ans, dix ans. Mais l'Algérie sera démocratique, sera un État de droit. Et elle sera moderne. Parce que le plus dur est derrière nous. Nous avons traversé les plus grandes zones de turbulence dans les années 90 à cause de ce conflit entre tradition et modernité. Mais là, nous sommes rentrés dans une phase de construction de la modernité. J'espère qu'on le fera bien, correctement, le plus rapidement et avec le moindre coût possible. Mais c'est inéluctable. Merci à vous, Sofiane Djilali. Avec plaisir. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. Sous-titrage Société Radio-Canada